bonjour à tous et à toutes bienvenue dans notre live de notre émission duo politique et oui comme vous pouvez le constater et bien aujourd'hui nous sommes en live et à partir d'aujourd'hui et bien nous resterons sur cette formule en tout cas si vous pouvez nous suivre si vous voulez nous suivre en tout cas toutes les semaines et bien ce sera avec plaisir effectivement chaque semaine ce sera une semaine sur deux aujourd'hui c'est moi et la semaine prochaine je partage la présentation de cette émission avec Kamel Lamadie vous avez pu le suivre la semaine dernière il n'est pas là aujourd'hui en tout cas on l'embrasse alors comme je disais vous êtes de plus en plus nombreux à vous en tout cas vous abonner à notre chaîne évidemment c'est une bonne chose mais pour ceux pour qui ce n'est pas encore le cas et bien vous pouvez le faire sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent voilà dans le bas de l'écran et puis et bien vous pourrez recevoir les différentes notifications de toutes nos émissions Alors aujourd'hui nous allons aborder une question sociétale particulièrement intéressante oui parce que c'est une question que beaucoup de français se posent alors évidemment ils ont un peu de mal à avoir la réponse en tout cas et à trouver en tout cas un positionnement la question est la suivante le divorce entre la population française et l'institution policière est-il consommé vaste question alors nous aborderons donc en première partie la colère des français et dans une deuxième partie nous aborderons le malaise qui s'installe ou du moins qui existe et qui subsiste au sein de l'institution policière Alors pour tenter de répondre à tout ça vous allez voir c'est pendant une heure on va aborder tout ça aujourd'hui sur notre plateau avec notre dream team nos intervenants en tout cas réguliers toujours fidèles au rendez-vous à savoir Stéphane Tiki notre consultant politique bonjour Stéphane comment tu vas aujourd'hui C'est toujours un plaisir merci de ton invitation Ah bah écoutez écoute ah oui il faut que je m'habitue parce que jusqu'à présent je te vous voyais mais maintenant allez on passe au tutoiement et puis Juan Rosé Dorado qui est notre consultant journaliste espagnol comment tu vas journaliste ? Journaliste aussi hein journaliste aussi Oui mais tu vois c'est le lapsus comment tu vas ? Muy bien très bien merci Et bah c'est super et puis bien entendu et bien aujourd'hui nous recevons un invité un invité de marque et vous allez comprendre pourquoi c'est pas n'importe lequel et bien j'ai nommé Alexandre Langlois bonjour Alexandre comment allez-vous ? Bonjour bah moi je voudrais déjà si je voudrais être au même enseigne que tout le monde tu peux me tutoyer hein Ah bah écoute ça je vais être jaloux Si tu me permets de me tutoyer bah c'est parfait alors je vais faire une petite présentation pour qu'on sache en tout cas qui tu es En tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas bon il y en a un certain nombre quand même qui te connaissent déjà mais en tout cas Et bien tu es policier, tu es rattaché donc au service de renseignements territoriaux Tu es aussi depuis 2015 le secrétaire général du syndicat Vigipolis Tu t'es engagé aussi en politique pour les dernières élections législatives en 2017 Tu, alors faut que je m'habitue à l'étiquette Voilà tu étais engagé en tout cas sous l'étiquette de la France Insoumise Et puis alors ta conception du métier elle est en tout cas bien particulière En tout cas depuis plus de 15 ans déjà Tu es policier, corrige moi si je me trompe Et bien ta conception c'est protéger et servir le peuple et non pas ses dirigeants Alors donc tu as dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l'institution policière Alors notamment tu as dénoncé la falsification des chiffres de la délinquance sur la ville de Marseille D'ailleurs il y a eu un audit qui a été fait si je me trompe c'est ça ? Il y a eu un audit qui a confirmé ça mais ils n'ont pas voulu le donner Et ils m'ont sanctionné pour avoir sali l'institution, ils sont très forts Donc première chose, ensuite tu as dénoncé des agressions sexuelles de la part d'un médecin, d'un médecin policier Tout à fait, oui Voilà, au sein de l'institution envers des collègues hommes et femmes Oui et qui faisaient pas de jaloux Exactement, et du coup cet homme a été reconnu coupable par la justice Mais en tout cas ça n'a pas empêché le fait que tu reçoives une sanction, je reviendrai là-dessus par la suite Donc effectivement au départ il y avait des accusations de diffamation Et puis forcément comme il a été reconnu coupable, et bien ces accusations de diffamation ont été levées Et puis aussi tu as pointé du doigt le taux de suicide important au sein de l'institution policière Notamment depuis la gouvernance de Christophe Castaner Alors forcément toutes ces petites choses en tout cas additionnées On peut dire que, et bien on peut pas t'appeler franchement un bon élève, ça c'est clair Et puis pour le coup, et bien ça a donné une sanction lourde Une sanction qui a donné en tout cas en juillet 2019 Une sanction qui a été en tout cas donnée par la commission disciplinaire de cette corporation et par le ministre de l'Intérieur On te reproche la violation du droit de réserve Tu as été en tout cas condamné à 12 mois d'exclusion temporaire dont 6 mois avec sursis Voilà, c'est ça ? Petite précision, le conseil de discipline ne m'a pas sanctionné C'est juste le directeur général qui a proposé au ministre de me sanctionner C'est-à-dire le mis en cause dans certaines affaires qui propose au ministre de me sanctionner Le conseil de discipline a dit nous, on dit rien, on sait pas quoi dire donc on dit rien D'accord, donc en fait là il y a une proposition et après ? Voilà, c'est le conseil de discipline qui fait une proposition et le ministre tranche Là le conseil de discipline a dit on tranche pas D'accord On n'est pas d'accord sur le niveau de sanction Ok Je précise, je donne au passage aussi un élément qui est assez rare mais je vais le souligner C'est le syndicat Alliance qui siège D'accord Et ils ont dit on n'est pas d'accord avec ce qu'ils racontent, on n'est pas d'accord sur ce qu'ils font On n'a pas les mêmes positions idéologiques Par contre la liberté d'expression syndicale c'est sacré Donc on se lève et on ne votera pas D'accord Ah oui non mais si si c'est important de le souligner Donc voilà donc c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord et qu'on a des positions assez opposées Au moins on voulait conserver le droit de ne pas être d'accord Et donc voilà donc c'est finalement un des mis en cause Donc le directeur général de la police qui a été mis en cause dans plusieurs dossiers y compris au pénal C'est lui qui propose la sanction au ministre et le ministre la signe Donc voilà donc en fait c'est comme si demain vous faites voler quelque chose Et c'est le voleur qui va proposer au juge de vous sanctionner Alors d'où l'importance quand même des différents syndicats On reviendra là-dessus par la suite Et du coup je termine ta présentation en disant que tu as écrit un livre Qui s'intitule L'ennemi de l'intérieur, dérivé du dysfonctionnement de la police nationale Paru le 25 novembre dernier aux éditions Palmas Studio Et évidemment c'est un ouvrage que je vous invite à consulter Un ouvrage que je vous invite à lire Alors on va passer à la première partie La France en colère On revient aujourd'hui sur les différentes manifestations de ces trois dernières semaines En tout cas ces trois dernières semaines ont été particulièrement lourdes Et effectivement on a eu celle du 2 juin On a eu celle du 13 juin et celle du 20 juin contre les violences policières N'est-ce pas Roin de Rosé ? Et puis n'hésitez pas à me contredire si je me trompe Et puis on a eu aussi celle du personnel soignant le 16 juin Et il y en a une autre d'ailleurs qui est prévue le 30 juin Voilà Et puis on a aussi celle des Gilets jaunes qui est prévue le 27 Et puis bien évidemment en réponse aux dernières déclarations de Christophe Castaner Alors là on a eu une succession de manifestations en tout cas de la corporation policière Le 12 juin sur les Champs-Elysées ils étaient présents Le 13 juin ils étaient sur l'Arc de Triomphe Le 14 place du Trocadéro Le 15 ils étaient sur la Grande Arche de la Défense Le 22 ils étaient devant l'Assemblée Nationale Le 23 place Vendôme Et le 24 devant la préfecture de police de Paris Alors Roin de Rosé Dorado Qu'est-ce que tu penses de toute En tout cas l'accumulation de toutes ces manifestations Qu'est-ce que ça peut traduire en tout cas du côté des Français Parce que avant en tout cas d'être policier Ça reste aussi des Français Alors dis-moi toi ce que tu en penses Alors la première des choses ça traduit tout simplement qu'on revient à la normale Tout à fait la normale Rappelez-vous tout simplement qu'avant le confinement Il y avait toute une payade des manifestations des différentes corporations Il y avait même des manifestations des policiers Je me rappelle là tout de suite quelques manifestations des policiers Qui avaient manifesté pour demander une augmentation des salaires Des meilleures conditions de travail Suite au week-end des manifestations des Gilets jaunes Où ils ont été obligés de travailler constamment Des heures supplémentaires non payées Voilà et des heures supplémentaires non payées À un moment donné même les policiers sont allés manifester Avant le confinement Donc on revient en fait à la normale Alors c'est vrai C'est vrai qu'on retrouve Alors qu'est-ce que la normale ? La normale c'est cette fracture sociale Cette décadence sociale qui existe aujourd'hui en France À cause d'une situation économique difficile C'est la réalité Donc vous avez les médecins qui ne manifestent pas depuis une semaine Qui manifestaient depuis plusieurs années Qui manifestaient avec des services d'urgence Qui ont été en greffe pendant des mois et des mois et des mois Avec des professeurs qui ont manifesté pendant deux ans Contre les réformes de M. Blanquer Vous avez effectivement donc différents corporations Notamment donc encore une fois les policiers qui ont manifesté Donc on revient tout simplement à la normale Le confinement a été une période de trois mois Où effectivement tout a été arrêté Mais arrêter une chose ne veut pas dire la faire disparaître Stéphane est-ce que tu es d'accord avec ça ? Le fait que le confinement en fin de compte ça a été une parenthèse Et qu'en fin de compte il n'y a pas eu de remise en question Des états d'esprit Et qu'au final entre guillemets Tout le monde revient en fait dans son sillage Le confinement a été une parenthèse Parce qu'il y avait cette question de santé D'ailleurs ce qui est paradoxal C'est que quand on voit les manifestations aujourd'hui On a l'impression que cette histoire de confinement Et de coronavirus c'est comme si ça n'avait même pas existé C'est comme si c'était un livre qu'on avait tourné Et que là le livre était tourné Et que maintenant on commence un nouveau chapitre d'un livre Qui était un chapitre qui existait déjà Parce que comme disait tout à l'heure Juan Rosé Ça montre le système aussi de mécontentement De chaque catégorie, de chaque corps de la population Quand on a l'éducation qui manifeste On a la santé La santé encore plus Parce que c'est ceux qui ont été Les plus en première ligne Par rapport à ce qui s'est passé sur le Covid Et même moi Je voudrais dire à Alexandre Que j'ai déjà beaucoup de respect Pour son engagement Et pour ceux qui s'engagent Pour protéger et pour servir le pays Et c'est vrai que quand on voit Que même eux ils manifestent Ça veut quand même dire Qu'on est quand même dans un état de déliquescence Dans lequel malheureusement rien ne va Alors justement Alexandre J'ai pas précisé tout à l'heure Qu'en fait tu as repris tes fonctions Le 4 janvier dernier Donc du coup c'est avant le confinement Est-ce que tu peux en tout cas nous Nous expliquer Par rapport à ta fonction Comment tu vis les choses Par rapport Et avec le recul Comment tu expliques le fait Que finalement les gens manifestent autant Au sortir du déconfinement Est-ce que c'est un lien de cause à effet Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà il y a forcément un lien de cause à effet La colère sociale La colère de tous les couches sociales Différentes de corporations C'était pas évanoui par magie Avec la crise Covid-19 en fait Les gens ont été sous cocotte minute Et donc quand ça se libère Les gens ressortent Et voilà leur colère ressort Rien n'a été réglé pendant ce temps là On a fait des choses essentielles Comme par exemple déployer des antennes 5G Je ne vois pas en quoi c'était une urgence sanitaire A déployer dans les ordonnances du gouvernement Mais sur les choses essentielles Comme déployer des masques Déployer l'aider l'hôpital Je rappelle que le responsable de l'ARS de l'Est de la France A été remercié Parce qu'il avait dit On me demande encore de supprimer des lits d'hôpitaux Alors qu'on est en pleine crise sanitaire Donc je veux dire On était sur la même politique De se dire on va aller de l'avant Et certaines personnes cyniques Dissent que peut-être que la crise des retraites Va être réglée Parce qu'il y aurait eu assez de décès Je veux dire on en est là Je veux dire Donc c'est malheureux d'en arriver là Mais dirigé par des gens Qui ont un billet à la place du cœur Ça pose problème Et à l'heure actuelle Tous les français Et puis les gens qui vivent sur le territoire français Veulent avoir accès à ce qui semble normal Dans une démocratie Et on a l'impression qu'au contraire La crise Covid-19 a servi A étouffer la cocotte minute On espère que tout le monde va être dessous Et puis on va rouvrir la cocotte minute Ça va être fini Et en fait pas du tout Parce que tous les indicateurs À la sortie de la crise Ils étaient en train de regarder C'est ce qu'ils essayent de faire De prendre des mesures Pour reporter les interdictions de manifestations Il n'y a plus de mesures sanitaires C'est juste parce qu'ils ont peur Des mouvements de foule et des manifestations Au niveau des directives En tout cas pendant le confinement Évidemment Si quelqu'un ou quelqu'une Sortait sans son attestation Ça pouvait être particulièrement problématique On a vu que c'était pas forcément le cas Dans tous les mêmes territoires En tout cas de la France Et quelles étaient en tout cas Les directives par rapport au positionnement Pendant le confinement Et après le confinement Vis-à-vis des français Pendant le confinement C'était de faire respecter le confinement Pour des mesures sanitaires Tout simplement Mais après ce qui est assez paradoxal C'est qu'au début Il y a des gens qui payaient des amendes Bon voilà Soit ils les payaient Parce qu'ils avaient l'argent Soit ils n'étaient pas solfables Ils les payaient pas Donc en fait le côté incitation À ne pas sortir Ne servait à rien Après ils ont décidé Il y avait un problème en prison De surpopulation carcérale Donc ils avaient libéré Des prisonniers en fin de peine Pour justement alléger Ils ont dit Bah tiens Si on incarcère les gens Que ça fait 6 fois Qu'ils n'ont pas leur attestation Qu'ils n'ont pas le droit de sortir C'est à dire qu'en fait On libère des gens Pour les remettre en prison derrière Donc en fait on fait n'importe quoi Donc en fait ça a été La fuite en avant Et la chose la plus emblématique De cette crise Covid-19 Au niveau de la gestion de la police De façon générale Les masques sont quasiment interdits Enfin ils étaient interdits Dans la police de les porter Parce que ça faisait peur aux gens Alors que finalement Ça a mis en danger La vie des policiers Ah oui au début C'était interdit de les porter Et il y a des gens qui disaient Vous pouvez transmettre le virus Également vous rencontrez Plein de personnes etc Bah surtout Donc il y avait deux choses On se mettait nous même En danger nos familles Puis les gens qu'on rencontrait A été en danger également Donc la crise sanitaire A été gérée par dessus la jambe Et maintenant Que la crise est en train de se baisser Les masques deviennent obligatoires Mais parce qu'on en a Donc en fait On ne gère pas par rapport à la réalité On gère par rapport Aux besoins de communication politique Donc en fait c'est une catastrophe Et la police Et c'est ça le gros mal Qui gère la police C'est qu'on n'est pas Sur des besoins de sécurité des français On est besoin sur des sécurités De communication du gouvernement Et à partir de là Il y a une fracture qui se creuse Et ceux qui sont dans les beaux ministères Ils s'en fichent en fait Parce qu'ils sont complètement déconnectés De la réalité Et ils ne seront surtout pas touchés À part qu'ils n'osent plus Mettre leur agenda en avance Ou ils vont se déplacer Alors un point que je voudrais Aborder avec vous trois On l'avait déjà abordé En tout cas Il y a deux semaines de cela Quand on avait abordé La problématique des violences policières Évidemment Ce n'est pas la question Qu'on se pose aujourd'hui Mais en tout cas Pendant le Covid Il y a un certain nombre D'interventions qui ont été filmées Donc du coup Il y a eu une certaine prise de conscience En tout cas peut-être plus importante De la part des Français Est-ce que ça aussi Ça peut jouer dans le fait Que certains Français En tout cas Sont dans un positionnement Carrément de défiance Vis-à-vis de la police Concrètement Il y a eu une défiance Qui a commencé À partir de la loi travail Il y avait déjà une défiance Depuis quelques années Dans souvent certains quartiers Voilà Il y a eu certains quartiers Où effectivement Il y avait une police de proximité Mais en fait Moi ce que j'appelle Surtout une police de prévention Qui pouvait se faire de la répression Éventuellement par derrière On a abandonné le côté prévention Donc déjà Il y a eu une certaine rupture Qui a été creusée Ensuite il y a eu Les manifestations Loi travail Ça a encore creusé les ruptures C'est là où 2016 M. Valls a remis au goût du jour Les NAS Qui étaient interdites en France Depuis 1934 ou 1936 Où une manifestation A finie avec des morts Place de la Concorde Donc on avait dit On arrête C'est fini Donc on reprend les mauvaises idées Voilà Et ensuite Technique qui a été reprise Dans les années 70 Me semble-t-il En Grande-Bretagne Alors là je ne maîtrise pas Toucher les emblèmes En tout cas en France C'était En tout cas c'est bien actif Voilà Et après ça a été amplifié Et voilà C'est là en fait Il y a des problèmes Qui ont été dans la police Et qui ont été amplifiés Depuis que M. Castaner Est en place en fait Il y a que les NAS Est systématiques Il y a des violences systématiques Et en fait il y a des gens Qui sont allés manifester Notamment avec les magilets jaunes Qui n'étaient pas au courant De tout ça en fait C'était M. et Mme Tout-le-Monde Qui n'étaient pas au contact De la police spécialement Et qui ont découvert quelque chose Les gens sont contents Les problèmes ont été réglés C'est parce qu'ils ne veulent pas Perdre un oeil Ils ne veulent pas se faire mutuler Ils ont peur Et la peur empêche D'aller manifester Et de l'autre côté On dit cocorico On a gagné Non en fait Comme dans tout régime Autoritaire voire totalitaire Tu as juste réprimé Les gens qui n'étaient pas D'accord avec toi Donc en fait A partir de là On va dans un cercle Où il y a une défiance Qui se creuse Parce que les gens Ne se comprennent plus Alors justement Au roi de rosé Vous avez couvert En tout cas Un certain nombre De manifestations Tu Oh là là Faut que je m'habitue Tu as en tout cas A couvert un certain nombre De manifestations Toi qu'est-ce que Tu as pu constater En tout cas Par rapport Eh bien Au positionnement Des français Alors évidemment Ne faisons pas d'amalgame Entre les casseurs Parce que ça C'est une réalité Il y a toujours des gens Qui viennent s'infiltrer Dans quelques mouvements Que ce soit Ça on le sait Mais en tout cas C'est une réalité Maintenant Juste pour rebondir Sur les propos d'Alexandre Effectivement Il y a un certain nombre De gilets jaunes Qui se sont associés À différents mouvements Toi Pour avoir couvert En tout cas Un certain nombre De manifestations Qu'est-ce que Tu as pu constater En tout cas Depuis ces dernières années Et notamment Ces dernières semaines La première des choses C'est qu'effectivement Ce n'est pas un mouvement Qui est né Avec les gilets jaunes Bien avant Effectivement Avec les manifestations Avec la loi de travail On a connu déjà Des affrontements Entre manifestants Je ne parle pas Des black blocs Je ne parle pas Des groupes puscules Qui se mêlent Dans les manifestations Mais entre manifestants Et police Donc c'est un mouvement Qui existe depuis longtemps Ce n'est pas du tout nouveau Par rapport aux gilets jaunes Donc c'est vrai C'est vrai que Beaucoup de français Ont découvert Un visage de la police Qui était inconnu Qui leur était inconnu Et d'ailleurs Ce qui est logique Parce que ce n'est pas Le principal visage De la police C'est la police Des attentats Des 2015 Où effectivement Vous aviez tous les français Avec les policiers Qui applaudissaient Donc c'est plutôt Ce visage là Qu'on avait tous Après c'est vrai Que les policiers Je l'ai déjà dit Dans cette émission Ont toujours le mot Vérol Toujours le mot Vérol Parce que c'est à eux C'est eux qui sont En première ligne C'est eux qui sont Utilisés aussi Par les pouvoirs en place Peu importe la couleur politique Que ce soit des droites Ou des gauches C'est toujours eux Qui sont envoyés A la castagne Si vous permettez Cette expression Et effectivement Je suis d'accord Avec monsieur Longlois Dans le sens Que les gens Ne vont plus manifester Pas parce qu'ils n'ont Pas besoin d'aller manifester Mais parce qu'ils ont peur Et ça j'ai interrogé Beaucoup Beaucoup Des gens Dans les manifestations Parfois Je les retrouvais Je parlais Je ne vous ai pas vu Combien de sandie Vous avez manifesté Ça fait deux mois Que je ne viens pas Pourquoi vous ne venez pas Mais parce que j'ai peur Qu'il m'arrive quelque chose Donc ça c'est une réalité Mais ce qui Ce qui me frappe le plus C'est que le rapport Le rapport De la population Face à la police Est un rapport Qui s'est nu Dès la plus tendre enfance J'ai dit tendre enfance Parce qu'il y a un rapport Qui vient d'être publié En étude Qui a été fait En 2015 Mais dont les données N'avaient pas été travaillées Qui l'ont été récemment Et a été publié cette semaine Et que 9000 collégiens Collégiens Pas lycéens Collégiens français Ont été interrogés Sur le rapport Avec la police Et donc on a découvert C'est intéressant Parce qu'en plus C'est vraiment un âge Oui mais on a découvert Donc qu'effectivement C'est à cet âge là Quand on est collégiens Qu'on commence à avoir Une idée de ce qu'est la police Et qu'est-ce qui se passe C'est que pour la plupart De ces collégiens Une grande majorité Réconnaissent Qu'ils ont une mauvaise image De la police Mais pourquoi Parce que la police Utilise les contrôles D'identité Sans mesure Donc beaucoup Ont été contrôlés Une, deux, trois Ou quatre fois par an Et là je parle encore une fois Des collégiens Et donc ça fait que Dès la plus tendre enfance Dès qu'on est collégiens Dès qu'on a neuf Dix, onze, douze, treize ans On se dit On commence à se dire Ah non la police C'est pas beau Et donc c'est pour ça Qu'après on revient A cette difficulté Quand on est adulte A avoir un oeil Bienveillant sur la police Mais parce que Depuis le début On a eu Entre guillemets Des problèmes C'est pour ça que Là où il faut Aider les policiers Là où il faut Aider la population C'est justement A mieux se faire comprendre Et peut-être pas Comme disait Monsieur Longlois On est là pour Protéger et servir Mais pas pour protéger Et servir Les gouvernements Alors Je voulais juste rebondir Sur un propos Que tu viens de dire Par rapport au fait Que les contrôles d'identité Ne sont peut-être pas faits Dans une mesure En tout cas juste Dis-moi si je me suis Je rapporte bien Tes propos Donc effectivement On peut constater Et ça c'est une réalité Et encore une fois Ça a été mis en lumière Encore plus Pendant le confinement Et bien effectivement Il y a beaucoup De contrôles Qui sont parfois Pas forcément légitimés Et donc ça peut Crisper les états d'esprit Il y a un chiffre Je le sais Stéphane après Mais il y a un chiffre Par rapport à ce rapport Dont je viens de t'ai parlé Qui est très emblématique En fait C'est que Le nombre de contrôles D'identité Donc c'est les premières relations Que vous avez Quand vous êtes enfant Avec la police C'est les contrôles C'est les contrôles d'identité Bien sûr On prouve avec cette étude Que les fouilles qui sont faits C'est souvent à des populations À des jeunes Qui sont sortis Entre guillemets De l'immigration C'est ce qu'on appelle Le contrôle au faciès Lors du confinement Il y a une étude Qui a été publiée aussi Il y a une dizaine de jours Qui montre Que le nombre d'amendes Qui ont été posées Ou mises Dans la Seine-Saint-Denis Triplique Celles Des amendes Qui ont été mises Dans d'autres régions Françaises Donc on commence A se poser Effectivement des questions Et une dernière chose Qui paraît très intéressante Sur les contrôles D'identité C'est que 97% Des contrôles d'identité Qui sont faits par la police Ne terminent pas Devant les tribunaux Donc en fait C'est des contrôles Gratuits Entre guillemets C'est que je te contrôle Dont un sentiment Les enfants Les gens ont un sentiment De façon générale D'être maltraité Parce que Pourquoi tu me contrôles Moi Et par la suite Il n'y a rien C'est des contrôles Entre guillemets Gratuits Et ça C'est un préjudice Par rapport à l'image De la police Je vois Stéphane Qui hoche de la tête Par rapport à ce sujet Réagis Je suis à la fois D'accord et pas d'accord Je suis pas d'accord Sur la peur de manifester Parce que quand on voit Encore la manifestation Organisée par Attends Je peux te dire Excuse moi Oui oui T'inquiète Je vais rebondir Parce que Même en tant que journaliste On réfléchit quand même Je te laisse A liberté de journalisme Moi je veux juste Réagir sur la question Non moi je porte cet avis La peur de manifester Moi je crois Quand on a gagné De manifester On s'est travaillé La première de tête Il y avait 20 000 personnes Donc quand on a 20 000 personnes Qui manifestent Ça veut dire que déjà Il n'y a pas de peur manifestée Puisque 20 000 personnes Se sont déplacées Alors même Pardon je termine Parce qu'en termes De temps de parole Je pense que j'ai Le moins longtemps De parole Autant pour moi Voilà Autant pour moi Stéphane Ensuite Je te dirais aussi Que cette manifestation Au départ était interdite Les gens se sont encore Ils se sont déplacés Donc c'est à dire Que les gens Malgré le fait Qu'ils savent Qu'il y a eu une interdiction De manifester Ils ont quand même Allé manifester C'est à dire Pour moi Ils ont bravé un interdit Donc on ne peut pas dire Qu'en France Pour avoir en plus Grandi dans certains pays d'Afrique Que c'est un pays totalitaire Dans lequel il n'y a pas De liberté de manifester Je me permets de le dire Pour bien dire les choses Dans un deuxième temps Sur les contrôles Moi j'ai été contrôlé Voilà Après moi pour moi Je pense que le rapport Avec la police Vient aussi de l'éducation Parce que ça vient D'éducation à la maison Par les parents C'est vrai Moi chez moi Dans mon éducation Après pardon Je ne dis pas Que j'ai une bonne éducation Ou une moins bonne Mes parents m'ont dit Que la police C'était l'autorité A chaque fois que j'ai été contrôlé Et si j'étais en règle Je n'avais pas de choses à craindre Donc voilà Après Là où c'est plus compliqué C'est vrai que La police a été aussi Beaucoup le bouc émissaire On dit que la police Agit un peu de façon violente De telle ou telle façon Ça peut arriver Mais moi aussi J'ai vu des gens Qui vont aussi À chaque manifestation Parce que Comme vous disiez tout à l'heure Charles-Alexandre Vous disiez Ça a commencé à l'époque D'avoir travaillé Moi ce qui m'a choqué En fait C'est que depuis Ces manifestations D'avoir travaillé Il ne se passe presque plus Une seule manifestation Sans que Ça ne finit pas En bagarre avec la police Ou en pire que ça Des choses qui sont cassées Des magasins Pour des commerçants Qui n'ont jamais rien demandé Qui en plus Ces pauvres sont pénalisées Ont été pénalisés Par le Covid Et pénalisés par les samedis Puisqu'il ne faut pas ouvrir Et donc du coup Ils se retrouvent en plus Un prêt à devoir repayer Pour reconstruire les magasins Peut-être aussi Qu'il y a ces groupuscules-là Qui viennent après chaque manifestation Pour semer les embrouilles Entre les uns et les autres Et dans les images On parle de défiance de la police Mais même si on regarde Ce qui s'est passé Avec l'infirmière La dernière fois On a vu Jeter des choses Sur les forces de l'ordre J'ai aussi un souvenir A la même façon Des gilets jaunes Où il y avait un boxeur Qui a frappé les forces de l'ordre Donc moi je pense Qu'il faut dénoncer Alors là effectivement La comparaison Aucune comparaison Ni comparaison Mais raison Boxeur qui fait Je sais pas combien de kilos Qui est musclé Qui maîtrise des techniques De combat Avec une femme De 50 ans Qui fait 60 kilos Tout mouillé Je précise que c'est pas Une comparaison Mais pour moi en fait Je vais vous dire quelque chose Et du coup vous rentrez Dans le débat Puisque vous avez pris position Je t'en prie Je vous dirai juste une chose Pour moi en fait Ce qui me choque Dans ce que vous venez de dire C'est qu'à aucun moment On se dit Est-ce que c'est normal Peu importe la taille Peu importe le corps Qu'on puisse jeter Ou faire un truc Contre les forces de l'ordre J'ai pas légitimé son acte Non mais vous venez de dire Je n'ai pas légitimé son acte Attendez Les images sont là Vous avez dit La violence n'est jamais justifiable Attendez Je parle devant témoin Vous avez dit Boxeur costaud Contre femme 60 kilos tout mouillé Comme si sous-entendant Que parce qu'on est femme 60 kilos tout mouillé Non Alors je vais te dire Ce que ça veut dire Ca veut tout simplement dire Que quand t'es un homme Et qu'effectivement Ca nécessite En tout cas Arrête moi si je me trompe Alexandre Peut-être que je me trompe Mais quand t'es un homme Et que tu fais un certain poids Une certaine taille Ca implique effectivement En tout cas Un certain nombre d'agents Pour neutraliser Ce genre de personnes Et avec une femme Qui est beaucoup plus Beaucoup plus légère Oui mais c'était ça Mon propos à moi C'était le mien en tout cas Vous réagissez à mon propos Pardon Donc vous faites pas votre propre propos Tu tu peux me dire tu Voyons J'ai la politesse Mais juste pour dire que Quand on a une femme Qui jette quelque chose Sur une force de l'ordre Peu importe le poids qu'elle a Peu importe le physique qu'elle a C'est pas normal de le faire C'est comme ça Donc tu penses sincèrement Que c'était Et ça d'ailleurs Je vais poser la question à Alexandre Tu penses que c'était Un danger Que c'était un trouble À l'ordre public Sachant qu'elle a été isolée Et que bien évidemment Ce sont des images Qui sont quand même Particulièrement choquantes Et on est dans la culture De l'image Moi les images m'ont choqué Parce que c'est vrai que Les soignants Sont ceux qui ont été Les premiers en première ligne Pour le virus C'est que sans un vrai Pas été guéri Mais de l'autre côté Je peux pas dire Que c'est normal Ou qu'on peut trouver Quelqu'un que raison De justification Qui puisse faire Que l'on est 9 ans Que l'on est 15 ans Que l'on soit une femme Ou autre Mais encore une fois J'ai pas justifié Ton point de vue Alexandre Par rapport à ça justement Parce que pour le coup Ça va être vraiment divisé La toile cette histoire Il y a deux choses La première chose C'est que déjà On ne jette pas de pierre Sur quelqu'un Pour commencer De base Mais pas forcément Que c'est un policier Mais là on est tous d'accord Je crois On est tous d'accord Mais sur n'importe Là on est tous d'accord Sur n'importe quelle personne On ne jette pas une pierre La deuxième chose Il faut savoir Que la loi française Quand quelqu'un Peut mourir A cause d'une action Donc un jet de pavé Qu'on reçoit mal Ça peut tuer quelqu'un Donc techniquement Si on suit la loi française Stricto sensus Les policiers pouvaient faire usage De leur arme à feu Donc il faut le savoir Voilà On le fait jamais Parce qu'on n'est pas Même plus complètement débile Mais je veux dire Ça peut nécessiter Par exemple un tir de LBD Ça peut nécessiter Un tir de grenade glycrimogène Ou des choses comme ça Parce qu'il y a un danger Qui est fait par jet Provéjectil Et voilà La deuxième chose après C'est qu'une fois Que la personne est maîtrisée C'est là où on arrive Où effectivement Il y a peut-être eu De l'excès de mes collègues Sur la finalité de l'action Mais je reprends C'est ça non je parle Donc c'est la proportionnalité De la force finale Mais que ça soit la cause Finale Mais la cause Si jamais il n'y avait pas Le jet de pierre Il n'y aurait pas eu besoin de ça Donc à partir de là On peut jeter la pierre Entre guillemets Sans faire de mauvais jeu de mots Sur les forces de l'ordre Et mes collègues Qui ont interpellé la personne À la fin de façon un peu musclée Après il y a aussi La deuxième chose qu'on ne voit pas Donc moi je n'excuse pas le geste Non plus de la proportionnalité De la force C'est important C'est aussi dans nos règlements Après par contre C'est ce que les gens Ne voient pas derrière Donc nous on avait par exemple Au niveau du syndicat Notre position ça a été On ne jette pas des pierres Sur la police Donc déjà il ne fallait pas le faire Et après on peut discuter De la proportionnalité de la force Par contre la deuxième chose Qu'on ne voit pas forcément Quelle que soit la proportionnalité De la force Et c'est ce qu'on a pu voir Également sur quelque chose Où les images ont été inadmissibles Et ça a été jugé là cette semaine Sur les Burger King Les violences Où les gens se sont fait tabasser Dans le Burger King Donc je donne ça Parce que c'est l'exemple emblématique Et tout le monde voit les images Là il n'y a pas d'excuses À utiliser de la violence Parce que c'était des gens Pour avoir rencontré certaines Des personnes qui ont été tabassées Qui s'étaient réfugiées Dans le Burger King Pour fuir les gaz lacrymogènes Où la place était saturée Et ils ont juste voulu sortir Ils ont dit Bah même on se rend Je veux dire Emmenez nous en garde à vue C'est pas grave On préfère être en garde à vue Que d'être dans le nuage toxique Et ce qu'il y a de figure Est déjà arrivé aussi A la pitié salpétrie Oui non mais voilà Mais donc là je donne sur Ce qu'il y a eu le jugement Cette semaine Le procès qui a commencé Donc dans ce procès Qu'est-ce qu'on voit Il y a 4 fonctionnaires Qui sont mis en cause Qui passent au tribunal 4 Sur cette journée là Il y a des coupables Qui ne sont pas là Donc je ne vais pas parler De la part de responsabilité De mes collègues Ils ont une part de responsabilité Ils n'auraient pas dû le faire Bon voilà Mais après si on reste que là La scène va se reproduire Est appelée à se reproduire éternellement Pourquoi ? Ce jour là Mes collègues ont travaillé 20 heures d'affilée quasiment En se prenant les gaz Dans la tête Comme les autres Parce que nous n'avons pas De masque à gaz Parce que eux aussi Subisent l'effet des gaz Voilà on a même porté plainte Pour ça contre le ministre Ils n'ont pas de masque ? Non Parce que les cartouches Ça coûte trop cher Donc il faut faire des économies Il y a quelques unités de gendarmes Qui ont des masques Mais ça c'est important Et l'unité de la PJ Qui est sur les NRBC S'il y a une attaque On leur dit ça coûte cher Les cartouches Ou alors ils ont des vieux masques C'est à dire que s'ils mettent le masque Il y a de la buée Ils ne voient plus rien Donc ils disent On a le choix soit Éventuellement de se prendre un coup Mais on ne sait pas d'où ça vient Soit de mettre le masque à gaz Et ça c'est super important Et donc on a déposé plainte Et c'est à dire que le gaz CS Qui est utilisé dans les grenades Est classé par l'agence européenne Des risques chimiques Comme gaz mortel Juste une petite anecdote Non mais voilà Et que dernière chose également Je finis sur ce gars Je fais la petite aparté C'est important dans la crise Covid-19 Bien sûr Donc en fait Était des personnels à risque Pour le Covid-19 Et ça le gouvernement N'en a jamais parlé Moi j'aurais été gilet jaune Riverin des manifs ou policiers Je serais allé directement Déposer plainte Donc surtout Donc ils ont apprécié 20h sur la journée Pour ceux qui ont mangé ce jour là Ils ont eu le droit A une pomme pote Et une bouteille d'eau Les autres ils n'ont même pas Le droit de manger Voilà Certains n'avaient pas le droit D'aller à la toilette Ils ont dû se pisser dessus Sur leur poste Voilà Au final je continue Donc ça c'est l'ambiance générale Et ah oui Dernière ambiance C'est qu'aussi Ils ont travaillé Des fois 20 jours d'affilée Sans week-end Sans jour de repos Parce qu'il n'y avait plus personne Les heures supplémentaires ont explosé Voilà Et après ce qui est choquant au final C'est que sur place Il y avait un commandant Un commandant Pour ceux qui font des manifestations Sur Paris Qui est très reconnu C'est GoCRS Vous ne pouvez pas le rater Il est marqué GoCRS dans le dos D'accord C'est un commandant C'est Groupement Opérationnel Paris Quand vous avez vu quelqu'un Un CRS qui est sorti tout seul Pour taper une femme dans le dos C'était lui Enfin vous tapez GoCRS Vous avez son palmarès Le commissaire qui était sur place Il n'est pas au tribunal Les gens dans la salle de commandement Qui ont dit Vous nous évacuez le Burger King C'est que des criminels Qui sont réfugiés dedans Ils ne sont pas au tribunal Parce qu'en fait C'est aussi mes collègues d'une partie Après on peut faire preuve De discernement Qu'on est sur place On leur a dit Des gens sont en train De casser le Burger King Ils sont en train de le piller Vous devez les évacuer Donc sur place Ils n'ont pas le temps D'analyser la situation Donc avec le recul Ils auraient On peut refaire le match Autant qu'on veut En fait c'est que les exécutants Ils ont leur part de responsabilité Ce qu'on peut toujours Voilà Mais je voudrais dire Qu'il faut qu'on remonte Toute la chaîne géarchique Jusqu'au préfet de police D'accord Et à l'heure actuelle Au tribunal Il n'y en a que 4 lampistes C'est-à-dire qu'en fait Demain on aura réglé Peut-être 10% du problème Il y en a qui sont liés On sera vengés Mais on ne sera pas dans la justice La justice pour moi C'est un C'est tout le monde Qui a été sanctionné Par rapport à la faute Qu'il a commise Donc la faute Ça commence par le préfet Et le commandant Mes collègues Disons rigolants Ce n'est pas qui c'est Lui en fait Il a un totem d'immunité Pour ceux qui regardent Koh Lanta Je ne regarde pas Mais il m'a dit Il fait ce qu'il veut Et à partir de là Demain ça va se reproduire Donc tant qu'on n'a pas Arraché le mal à la racine On n'aura rien réglé On sera dans de la vengeance On leur dit Ouais il m'a tapé Il a pris une sanction S'il en prend une Mais le problème n'est pas réglé Et en fait c'est ça Donc le problème est triste Et ça souffre également Donc ça j'espère Qu'on l'abordera après C'est l'IGPN L'Inspection Générale de la Police On va l'aborder justement Voilà parce que ça C'est aussi un des problèmes Qui arrive à cette situation Alors justement Alors je voulais juste Qu'on voit des images Qui en tout cas Nous permettent De nous rassurer Par rapport à la situation Alors si la technique fonctionne On va envoyer des images Qui illustrent En fait Le corps soignant Et La corporation policière Et voilà Ils sont comme vous le constatez Ils sont en train de s'applaudir Les uns les autres Ce sont des images Qui ont été Tournées par Un particulier En tout cas Qui était sur place On a eu l'occasion De les consulter Sur les réseaux sociaux Notamment Twitter Et là Vous allez voir quand même Quelque chose D'assez réconfortant D'assez rassurant Parce qu'effectivement Il y a Les images Qu'on peut voir Régulièrement Dans les manifestations Qui sont assez violentes Mais ça C'est quand même Symbolique D'une chose C'est qu'il y a quand même Une solidarité Qui est encore présente Et ça On peut pas ligner Donc voilà C'est des images Qui vont quand même Circuler Mais on les a pas Tant vues Que cela Et c'est pour ça En fait Que voilà On voulait Les diffuser Donc j'attends La fin de la séquence Et puis justement Je voudrais avoir Votre avis Là dessus Prends Rosé Tiens Dis moi Qu'est-ce que t'en penses Quand tu vois tout ça C'est les images Je dirais Qui devaient pas être L'exception Ça devait être La règle générale Exact Et pour ceux Qui avons suivi Tous les mouvements sociaux Depuis une trentaine d'années En France On sait qu'il y a 25 ans C'était pas pareil Comme aujourd'hui C'était différent On avait des manifestations Où il ne s'est passé rien A la fin Il n'y avait pas Des affrontements Entre policiers Et manifestants Dire que c'est exceptionnel C'est vraiment fou Effectivement Mais au-delà de ça N'oublions pas N'oublions pas Effectivement Que cette fracture sociale Qui avait théorisé Jacques Chirac Au début Fin des années 90 S'est agrandie Petit à petit Et qu'effectivement Le Covid Est arrivé À un moment donné Où toutes ces corporations Notamment Les personnels Des santé Était déjà à bout À bout physiquement À bout psychologiquement Et professionnellement Aussi à bout Puisqu'ils n'arrivaient pas A faire correctement Leur travail Mais au même temps Effectivement Il y a aussi Les policiers Je crois qu'on est tous D'accord avec toi Stéphane On ne peut jamais Justifier la violence Jamais Qu'elle soit policière Qu'elle soit des manifestants Jamais Ça c'est la première des choses Mais la police a beaucoup Beaucoup souffert aussi À cause De la loi travail Et des manifestations Qui s'en ont suivi Pendant des semaines Des semaines Et des semaines Toutes les manifestations Mais avec les gilets jeunes Par la suite Les manifestations aussi Des professeurs Comme je l'ai dit C'est tout à l'heure Effectivement Donc la police A été aussi une corporation Qui a été durement touchée Après Je suis d'accord Je suis d'accord avec Monsieur Langlois C'est que Ce n'est pas les policiers À qui il faut signaler En premier C'est à la hiérarchie Parce que c'est vrai Que l'ancien préfet des polices A été limogé Pour avoir un nouveau préfet des polices Qui est apparemment Apparemment Il est beaucoup plus dur Entre guillemets Qu'il était l'intérieur Mais hormis le préfet des polices Pour le reste Effectivement On continue à avoir Des responsables policiers Qui sont derrière les lignes Derrière les CRS Derrière les gendarmes Et les policiers Qui ordonnent D'aller au contact Pendant qu'eux Ils sont tranquillement derrière Et qui ne prennent Aucune responsabilité Vis-à-vis de sa hiérarchie Par la suite Stéphane Moi je partage Votre avis Juan Rosé C'est des belles images C'est derrière triste Que ce soit des images exceptionnelles Parce que finalement C'est un hommage rendu Entre gens Qui sont engagés Au service des autres Des infirmiers Les médecins Vous voyez que ça contredit Ce qu'on a pu voir Avec cette infirmière Oui Si j'ai bonne mémoire Ces images sont à Lille Et c'est vrai qu'en général Les manifestations Pardon de le dire En province Et celles qui se passent à Paris Sont toujours un peu différentes A Paris C'est toujours un peu L'épicentre de la violence Et je dis en grand province Ça se passe toujours un peu Enfin je parle Sans votre contrôle C'est pas faux Ils sont un peu plus modérés Et je rebondis Ce que vous disiez tout à l'heure Juan Rosé Sur l'éducation On parlait tout à l'heure des enfants Peut-être que Alors je jette un pavé dans la mare Mais peut-être que aussi Ceux qui font les programmes éducatifs Ceux qui sont dans les ministères Notamment d'éducation nationale Peut-être que s'ils mettaient aussi En charge quelque chose Dans les écoles Oui on peut avoir un dialogue Expliquer qu'est-ce que c'est que la police Que la police représente Certes l'autorité Mais que c'est pas non plus Qu'elle doit être respectée Mais qu'elle n'a pas non plus Le droit de faire tout Et peut-être que s'il y a un dialogue En expliquant aux uns et aux autres Qu'est-ce qu'il fait quoi Parce que c'est vrai que Si à 9 ans et demi On a une défiance de la police Je vous assure qu'à 30 ans On devient Donc on est très pris par le temps On va aborder effectivement La deuxième partie de notre émission Qui là en fait On va plus se focaliser Sur un potentiel de malaise Qui existe au sein de la corporation policière Pourquoi on aborde En tout cas cet aspect là Parce que Si au sein de la corporation policière Il y a un souci Forcément ça va se ressentir Auprès de la population Donc on est vraiment dans une logique En tout cas Par rapport à la problématique De cette émission Alors Je voulais mettre des images Témoins Alors on a vu que Par rapport aux dernières manifestations Donc celle-ci date du 11 juin C'est vraiment les toutes premières manifestations Qui ont été faites Les policiers demandent un soutien En tout cas plus de considération Cherchent en tout cas A redorer leur image Par rapport aux différentes manifestations Justement contre les violences policières Et puis là Une semaine plus tard Voilà Donc pareil Donc les policiers Jettent leurs menottes Leurs casques Leurs boucliers Leurs brassards Donc c'est un geste symbolique Mais Ça encore une fois Comme je le disais tout à l'heure On est dans la culture de l'image Moi ce que j'aimerais vraiment Comprendre et savoir C'est concrètement comment Là clairement Ces derniers jours On y a eu droit tous les soirs Tous les soirs Tous les policiers Se sont en tout cas manifestés Dans différents endroits clés de Paris Qu'est-ce que cela traduit Alexandre ? Déjà ça traduit Que les médias sont intéressés par la police Que ça peut toujours vendre Ça fait regarder Donc déjà jusque là Non mais c'est vrai C'est pour ça La deuxième chose Ça traduit Qu'il y a aussi une complaisance Une complaisance Parce que moi je pense Qu'on est en train de vivre À une scène de théâtre Ce n'est pas les policiers Qui sont en train de manifester C'est une partie des policiers déjà D'accord Ils sont quelques centaines On est 150 000 Donc voilà C'est important de souligner ça Donc voilà La deuxième chose également C'est que c'est une manifestation Qui n'est pas spontanée Qui est organisée par trois syndicats Alliance Unité SGP Une SA Police D'accord Je donne la comparaison également Pourquoi ça me semble orchestré Avec le ministre Ou en tout cas avec le ministère Avec le ministre Parce qu'en fait Je prends la comparaison Là on est d'accord Ce qu'a fait Ils sont partis complètement en vrille Quand on leur a dit Le ministre a dit Il y a un soupçon avéré Donc le ministre ne sait pas parler français Certes on peut lui reprocher Parce que ça ne veut rien dire Oui parce que soupçon avéré C'est soit il y a un soupçon Soit ça avéré Mais donc ça ne veut rien dire On est d'accord Donc on dit Bon bah à ce moment là On peut manifester Pour que le ministre prenne un bécherel Mais bon C'est peut-être pas nécessaire La deuxième chose C'était ça sous-entendait Dire on ne veut pas être suspecté de racisme Très bien Mais en fait Le message qui est passé C'est on veut continuer à être raciste Parce que c'était avec des affaires Qui ont été problématiques Donc le message est complètement nul La deuxième chose C'est si on veut continuer De pouvoir être anglais De côté là Le ministre lui aussi Alors peut-être Oui parce qu'on rappelle Que ça vient du fait En tout cas ça vient De la déclaration De Christophe Castaner Qui avait dit Qu'il enlevait Cette technique d'immobilisation A savoir la clé d'entranglement Et puis Suite en tout cas Aux premières manifestations Il est revenu Sur ces déclarations En disant que Il l'a laissé en tout cas En application En attendant de trouver mieux En gros c'est ça Ça c'est ce qu'il a dit Puis il l'a redit tout à l'heure Au Sénat Où il est auditionné Là en ce moment même Où ça doit être terminé Il y a quelques minutes D'accord Donc en fait C'est un petit peu Voilà il dit C'est dangereux Faut l'arrêter Mais pas tout de suite Donc soit c'est dangereux On l'arrête tout de suite Soit c'est pas dangereux Et on continue Donc à notre sens C'est dangereux Par contre il faudrait lui poser La vraie question Il y a des techniques D'immobilisation Par exemple le judo Il y a des sports de combat Mais je pense au judo Parce que c'est vraiment fait Pour immobiliser Et bien en fait Ce serait possible La police française On a été équipé De tonfas japonais Parce qu'il y a un ministre Qui a passé au Japon Il a trouvé ça rigolo Il a dit Bah maintenant on change Les matraques par des tonfas Donc il suffit qu'il y ait un mec Qui trouve un truc rigolo Et ça s'applique Donc le judo serait utile Par exemple Pour maîtriser des gens Et même des gens Donc ce serait un problème De formation C'est un problème de formation Mais un problème de moyens Parce que la formation Le budget de formation A baissé cette année Il rebaisse l'année prochaine Même le président du Sénat La commission des lois L'a reprise Parce que monsieur Castagnard Il dit non non La formation Le budget augmente Et il dit non Les chiffres que nous a donnés Disent le contraire C'est de marquer noir sur blanc Donc maintenant vos mensonges Ça suffit Et en fait on a l'impression Qu'il y a un jeu En se disant Donc il faudrait poser la question Au ministre Mais je serais très curieux De lui demander Savoir si pourquoi Il ne veut pas former des policiers Parce que ça a un coût De former des policiers Est-ce que ça ne lui coûterait pas Moins cher d'indemniser Des familles au bout d'eux Un grand procès Que de former des policiers Correctement Moi je pense que la vie humaine N'a pas de prix Mais ce qui fait le même calcul Ce serait intéressant à lui poser Donc voilà Et après c'est orchestré Parce qu'en fait Quand il y a eu un vrai malaise Dans la police Et le malaise est profond Mais il y a eu un moment Ça a débordé Les policiers sont descendus Dans la rue Après virer Châtillon Donc là on parle De conditions de travail On parle pas de clé d'étranglement On parle pas de On parle qu'il y a 4 collègues Qui ont été brûlés Dans leur voiture Parce qu'on leur demandait De surveiller une caméra de surveillance Donc déjà la mission Est complètement absurde Plutôt que de démanteler le trafic On surveillait la caméra Et ils ont été brûlés Dans leur voiture Là il y a eu un mouvement spontané Les policiers sont descendus Dans la rue Sans encadrement syndical Et on parle de centaines De policiers Comme tu l'as rappelé Là il y avait plusieurs centaines Mais du coup là c'est différent C'était pas des permanents syndicaux C'était des gens Qui venaient entre deux repos Qui venaient sur avant d'aller bosser C'était pas des gens Qui sont payés toute l'année Et être syndicalistes Donc c'est pas la même chose C'est pas la même Mais c'est important Et la deuxième chose Qui change également Et c'est pour ça Qu'on pense à une mise en scène Avec le ministère C'est quand les policiers A ce moment là Ont voulu aller voir leur employeur Comme tout personnel On a voulu aller à Place Beauvau Il y avait un barrage de gendarmes Vous pouvez pas accéder En 2016 C'est interdit Et même les collègues Qui étaient en mission Avec le gyrofard C'est la mission prioritaire Il y a un danger En 2016 Il y a un danger Les gendarmes les arrêtaient Malgré le gyrofard Pour contrôler Qui venaient pas manifester Ou qui cachaient pas Des policiers manifestants C'était pas le même encadrement Quelle image Donc voilà Et là on est rendu à quoi ? On est rendu maintenant A des gens Qui peuvent aller devant Place Beauvau En ayant prévenu Tous les journalistes C'est un secret de policière Tout le monde sait Il y a peut-être le stand Avec les ballons Et les barbes à papa Je veux dire On était dans un truc organisé D'ailleurs cher Alexandre J'étais choqué J'ai vu des gens Qui escalader la grillade De la Place Beauvau Au niveau du ministère Hier aussi Il y avait une manifestation On a vu des gens escalader Comment est-ce qu'on peut mettre Des gendarmes Pour empêcher des policiers De rentrer dans le ministère Et on voit des gens Qui escaladent la grille J'ai une double question Après je laisse la parole aux autres Et dernière chose Juste une finale C'est qu'après c'est très compliqué Avec cette image De faire des manifestations illégales Quand on est policier Là il y a des organisateurs Ils sont clairement identifiés Les secrétaires généraux Et en fait après Pour aussi dire Ce qu'il y avait aussi un autre truc C'est qu'il y avait des manifestations Interdites, autorisées, tolérées Donc ça aussi c'est un concept légal Très politique Soit les manifestations sont interdites Elles ne sont pas tolérées Soit elles sont autorisées Et puis il n'y a pas besoin De les tolérer Elles sont autorisées Et donc là en fait En allant dans la rue Ils ont dit Nous on est contre Les manifestations interdites De tolérer Mais en faisant une manifestation illégale Mais quelle crédibilité on a Après pour annuler une manifestation Enfin on est au niveau zéro Donc voilà Donc en fait Il y a des règles d'être policier Et une structure syndicale Ne devrait pas se permettre De faire n'importe quoi Avec la complicité du ministre Pardon Oui moi j'avais une double question La première c'était Est-ce que finalement Les enseignements ont été payés Parce qu'on en parle Depuis les gilets jaunes Est-ce que Parce que là On a entendu Les conditions de travail Dans lesquelles vous êtes Ça a l'air Passer 20 jours Sans avoir de week-end Travailler de lundi en dimanche Sans avoir de pause Ni pouvoir manger Qu'est-ce que ça Est-ce que déjà Ça en un Ça a été payé Et puis deuxièmement On parle toujours Des black blocs Vous savez Ces gros puscules Qui viennent après Toute manifestation Manifestation d'ailleurs En général pacifiste Parce que quand on repense Sur la première manifestation Des gilets jaunes C'était monsieur et madame Tout le monde Qui étaient mécontents De leur train de vie Et qui finalement Arrivent là Pourquoi ces black blocs Et je vous dis ça En tant que vraiment Citoyens Nous on voit A chaque fois Je me rappelle Les Champs-Elysées en feu L'art de triomphe Les images sont assez choquantes Pourquoi on n'arrête pas Ces gens là Qui viennent toujours casser Et malheureusement En plus Ceux qui payent des pots cassés C'est même pas les policiers Ni les black blocs Ce sont les commerçants Qui voient leur devanture cassée Et qui le lundi Doivent tout recommencer à ouvrir Et je vois la perte Du pouvoir d'achat aussi pour eux Est-ce que c'est possible Juste de pouvoir les arrêter Et qu'ils peuvent être condamnés Par la justice A la hauteur des peines Qu'ils ont commises Au moins sanctionnées financièrement Il nous reste plus que 5 minutes Excusez-moi Parce que je voudrais aborder Le problème de GPN Donc si tu peux lui répondre Je vais vous dire Les heures supplémentaires Donc monsieur Castaner A redit qu'il avait payé Les heures supplémentaires Au Sénat cet après-midi Une partie des heures supplémentaires Alors en fait C'est de la com C'est important Il a payé un reliquat D'heures supplémentaires Donc il en a payé une partie C'est vrai Mais moins cher que l'heure normale C'est à dire que Quand on travaille dans le privé Il fait des économies Donc du coup Pourquoi on n'y a pas pensé Plutôt pour l'année prochaine Il a carrément budgété Un budget à heures supplémentaires Payé moins cher Donc ça c'est quand même Un concept hyper balèze La deuxième chose Pourquoi on n'arrête pas Les Black Blocs Parce qu'on ne nous donne pas L'ordre de les arrêter Sur les manifestations Il y a des unités constituées C'est à dire que les gens Ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent Et même les policiers Sont choqués Ils nous disent Une fois on a fait une manifestation Avec un collègue CRS de chez nous Ils nous disent Regardez vous allez voir Là les mecs Donc moi les Black Blocs C'est le terme Moi j'appelle ça Des criminels délinquants en noir Parce qu'on ne sait toujours Toujours pas qui est derrière Ils sont habillés en noir Donc on aimerait bien Tous savoir qui c'est Donc par contre Ce qui est sûr C'est que la définition pénale C'est criminel ou délinquant Suivant ce qu'ils connaissent Mais il y a des caméras On les voit On les voit On sait qui c'est Ils voient même les collègues Ils nous ont dit Regardez ils se mettent en place Ils se placent Et il n'y a pas les ordres Des interpellés Une fois qu'on a les ordres De bouger C'est soit trop tard Ils sont constitués Ils ont fait leur méfait Soit encore pire Ils sont partis Et on a l'ordre de tirer Sur les suivants Donc les gens qui arrivent Pacifiquement derrière Donc en fait C'est orchestré Les seuls qui savent Qu'ils orchestrent ça C'est la salle de commandement Merci Alexandre Je voudrais juste aborder Un dernier point Parce qu'il nous reste Que quelques minutes Franchement ça passe super vite Je ne peux rester plus Alors moi Oui oui Le live dure qu'une heure En fait c'est ça le truc Moi je reste On discute C'est super intéressant Parce que j'étais en retard C'est pour ça Non mais c'est pas grave On a décalé Moi je voulais juste Te poser une question Bien précise Et je voudrais avoir aussi Ton avis Juan Trosé Les GPN La police Des polices L'inspection générale De la police nationale Aujourd'hui Est censée garantir En tout cas Le bon fonctionnement Et en tout cas La bonne conduite De la police Aujourd'hui Et bien Il y a une pétition Qui circule En tout cas Pour faire en sorte Que les GPN Deviennent une institution Indépendante Que ce ne soit plus En tout cas Une institution Policière Qu'est-ce que tu en penses Alexandre ? Nous ça fait plus de 10 ans Qu'on milite pour la suppression De cette institution On voudrait bien que le I Ou que ça veut dire inspection On voudrait que ça veut dire indépendant Comme en Angleterre Et en fait en Angleterre Il y a de la transparence Chez nous c'est opaque A souhait C'est opaque à souhait C'est-à-dire qu'en fonction De qui on est Et comment c'est Si on est commissaire par exemple On peut voler Sur les frais antiterroristes Ne pas rembourser les collègues Et la sanction C'est d'être déplacé Voilà Donc après On peut faire n'importe quoi Quand on est haut placé Dans la hiérarchie Il n'y aura rien Quand on va l'affaire Steve à Nantes Quand quelqu'un meurt Dans la Loire A une fête de la musique Le commissaire a une promotion Le préfet aussi Et quand c'est l'enquête judiciaire On se rend compte Qu'il y a un problème Et que le commandant de CRS Qui était en dessous Qui a dit Mais oui mais moi Je vous ai dit de ne pas le faire Et lui son rapport Il est annexé là Donc en fait l'IGPN Pour le moment c'est une machine Même pas laver le linge Sale en famille C'est à blanchir Ceux qui la salissent le linge C'est à dire que le linge Est toujours sale pour le coup Donc en fait ça ne peut pas marcher Donc il faudra un contrôle citoyen Et deuxième chose C'est que comment voulez-vous Que quand il y a des responsables De la police Parce qu'en fait les responsables Ne peuvent pas être attaqués C'est eux qui nomment La direction de l'IGPN Vous n'allez pas dire à votre directeur Eh vous avez fait n'importe quoi Nous quand on a saisi l'IGPN On avait fait le test Pour les fonds en écriture à Marseille On a saisi l'IGPN La réponse qui nous a été donnée On va vous mettre le compte Parce que vous dénoncez Votre hiérarchie au niveau C'est pas bien Vous manquez de loyauté On va vous trouver des trucs Et ils ont gagné Et du coup en fait Ce que je dis Pour caricaturer On vous vole par exemple Votre vélo On va voir le voleur Et c'est lui qui vous sanctionne Parce que vous avez osé le dénoncer Et vous Voilà c'est ça l'IGPN aujourd'hui C'est une belle idée Parce que là il ne nous reste plus Qu'à quitter du vide C'est une belle idée D'avoir un IGPN indépendant Donc effectivement Au lieu d'indépendant Au lieu d'inspection Pourquoi pas Mais c'est juste une belle idée Ça se fera pas Tu penses ? Je pense que ça se fera pas Et c'est dommage pour la police Parce que l'IGPN Desserve la police Pourquoi ça se ferait pas ? Parce qu'aujourd'hui Je crois que M.Longrois l'a expliqué très clairement Aujourd'hui l'IGPN Sert surtout à laver le linge sale C'est la réalité On voit effectivement Que des policiers À un moment donné Qui sont allés au-delà De ce qu'il fallait faire Sont blanchis Qu'ils ne sont pas poursuivis Qu'ils ne sont pas inculpés Ou ils le sont Beaucoup de temps après Donc effectivement L'IGPN Aujourd'hui N'aide pas du tout La police Alors je crois C'est une belle idée Mais ça ne se fera pas Et de toute façon On n'aura jamais Un procureur indépendant Comme ça existe Dans la culture américaine Comme ça existe Du côté de l'Angleterre Aujourd'hui Malheureusement Vous avez l'IGPN Qui ne vous fait pas Des cadeaux Ou pas mal de cadeaux Si on peut le dire Ça dépend de qui Mais au-delà de ça La police a des très belles choses À faire encore Et surtout La première des choses C'est effectivement C'est faire aimer Un peu plus de la population J'ai dit que si On aimait la police En 2015 Il n'y a rien Qui nous empêche De commencer à avoir A nouveau une belle relation Avec la police Comme en 2015 C'est vraiment rassurant Parce qu'on sait Que l'armée A un devoir de réserve Très important D'ailleurs Ce n'est pas pour rien Qu'on l'appelle La grande muette Là franchement Quand je t'écoute Alexandre Je me dis La police C'est un peu La petite muette C'est la sensation C'est devenu comme ça Parce qu'en fait Ce n'est pas pour ça L'anissé Leport Qui a fait la loi Sur la fonction publique Il a dit Je n'ai pas mis Le devoir de réserve Dans la loi Parce que ça veut dire Que vous n'auriez plus le droit De critiquer votre institution De façon positive Pour l'améliorer C'est à dire Que vous ne seriez plus Au service de la population Mais vous seriez au service Du pouvoir Par contre Je vous ai mis dans la loi Le devoir d'information Du public Et eux Ils ont travesti ça Dans un décret Donc inférieur Dans la Léa Narchon Ils ont inventé Le devoir de réserve Un anissé Leport Il a dit Je vous ai mis Le secret professionnel Je vous ai mis Interdit de divulguer Des informations personnelles Donc des barrières Par rapport au métier Pour pas qu'on empêche Des gens Ou des choses comme ça Mais ça il a dit Je ne vous l'ai pas mis Et la deuxième chose Pour l'IGPN C'est que la France C'est une exception européenne Les autres pays Ont des inspections indépendantes Ou des choses Plus ou moins indépendantes Et la France a signé en 2001 Un code éthique De police européenne Qui dit dedans À un certain nombre Qui 61 La police n'a pas le droit D'enquêter sur la police En commentaire Il y a marqué Malgré Imaginons même si les fonctionnaires Font leur travail De façon objective Et consensueuse Il y aura toujours Une suspicion de doute Sur la probité des enquêtes Et la suspicion Est intolérable Dans une démocratie Et la France A signé ça en 2001 Applicable en 2014 Monsieur Macron Qui se dit pro-européen Dans tous les sens Ne l'a toujours pas appliqué Donc à ce moment Quand il demande des réformes Pour révoyer la déontologie En fait il demande Qu'on invente l'eau chaude Comment arriver Vers une indépendance alors ? Il faudrait juste Qu'il applique le texte européen Il y a le défenseur des droits Qui pourrait être un premier pas Le parlementaire Normalement il y a la cour européenne Qui est censée garantir Il faut les attaquer Donc en fait il y a plein de choses Qu'il faudrait mettre en place Juste voir ce qui se passe Dans les pays étrangers En Europe Je veux dire Sans aller très loin Donc il y a plein de choses à faire Il y a des choses Donc aujourd'hui Monsieur Macron Quand il dit Je veux réformer la déontologie Et le contrôle de la police Il demande juste D'inventer l'eau chaude Voilà Donc il va faire des commissions Alors des commissions Donc ça c'est la technique On veut pas régler un problème On fait une commission Mais il y a quand même Un certain nombre de policiers Qui posent problème Au sein de l'institution Et en fin de compte Qui salient toute la On est bien d'accord Mais l'institution les protège Parce que la référence Que nous avait fait Qu'on avait dénoncé des choses Par exemple aussi Et comment ils arrivent A avoir du poids C'est parce que du coup En fait l'institution de GPN Les blanchis La hiérarchie les blanchis A moins qu'il y a un problème Et tout simplement Pour une chose Leur logique à eux Qui est complètement inadmissible Dans une démocratie C'est ce qu'on fait On fait n'importe quoi On truque les chiffres On couvre des actes racistes On pousse au suicide Un collègue qui s'est suicidé Parce qu'il était victime De racisme dans la police Enfin je veux dire En 2012 Un collègue qui se faisait Traiter de banania Il s'est suicidé Parce qu'il en pouvait plus La sanction du commandant de compagnie A été c'est pas bien Vous recommencerez pas Donc je veux dire Alors à ce niveau là On soutient la hiérarchie Ce qui est une logique De l'administration On va soutenir la hiérarchie Coute que coûte Pour qu'ils visent la base Justement Alexandre Stéphane ouais vite fait Vraiment parce qu'on va cloncure après Je reviens ce que vous disiez J'en disais au début Sur les enfants C'est peut-être pour ça en fait Parce que comme il y a une suspicion Du fait que la police Ne soit pas irréprochable Il peut pas avoir d'amont La police La police elle doit représenter L'ordre d'autorité Elle doit protéger Et elle doit être irréprochable C'est pas qu'on peut aimer la police Parce qu'on se dit Que quand elle fait quelque chose Mais on peut pas mentir Et à partir du moment Il y a des gens Qui ne sont pas justes Ou qui s'en mettent Des actes racistes Parce qu'ils sont policiers Ou qui Je t'ai pas au courant Cette histoire des bananias Et que les gens Restent dans la police C'est comme si c'était autorisé Et là du coup Ça crée de la suspicion Et du coup les gens Ont un désamour D'avis la police Ça m'a l'air d'être autorisé Parce que Noa Manoir A été sanctionné Pour avoir dénoncé Des actes racistes Donc c'est lui Qui a été sanctionné Et pas les auteurs Et par contre C'est l'image de la police Et c'est vous en le dénonçant Mais on lui dit Mais si jamais Vous aviez fait votre boulot Il n'y aurait pas eu de dénoncer Et chose très grave Unité de GP Un autre syndicat de police Je rappelle Avait dit Bambouvla c'est convenable Sur un plateau de télé Zéro sanction Donc ça veut dire Que l'institution cautionne Alors moi C'est super grave C'est super grave Je suis révolté Moi aussi Mais c'est pour ça Et la grande majorité Des policiers révoltés Moi ce qui me frappe En fait C'est que On se rend pas compte Mais l'institution policière Elle souffre Vous avez fait On sait aujourd'hui Que les professions Les plus touchées par le suicide Les policiers Les agriculteurs Et les professeurs Et oui Ce sont les professions Les plus touchées par le suicide Et ça montre à quel point Cette profession souffre Donc Il y a des actes Qui sont répréhensibles Forcément Mais en fin de compte C'est parce que On sait que la police Comme les agriculteurs Etc C'est un métier Qui est malade Et en lequel il faut faire attention Parce que les gens souffrent Et donc C'est ça qui m'inquiète Parce que Derrière l'institution policière Il y a des hommes Il y a des femmes Il y a des familles Non mais voilà C'est important d'ailleurs Il y a un genre foutisme De l'institution Parce qu'on a porté plainte Pour le suicide institutionnel Qui est poussé La France Télécom 19 suicides réussis en 2 ans Toute la direction en correctionnel Condamnée par la justice Chez nous Monsieur Castaner Est à plus de 75 suicides Notre ancien directeur général A connu 114 suicides Et ils ont rien C'est à dire que Quand on a porté plainte pour ça On est passé en conseil de discipline Et donc c'est quoi C'est parce qu'ils sont Dépositaires de l'autorité Parce qu'ils représentent l'état Et du coup de cela De ce fait là Il faut qu'il y ait un silence Moi je sais pas J'essaye de m'imaginer Un enseignant Il voit un collègue Qui a un comportement déviant Envers un enfant Et bah forcément C'est de son devoir De le dénoncer Et nous on a le seul code Un des rares codes De déontologie de la fonction publique Je sais pas s'il y en a d'autres Mais en tous les cas Nous on a pas ça C'est qu'il y a toujours Un rappel du code De l'article 40 Du code de procédure pénale Quand on a connaissance D'un délit ou d'un crime On doit le dénoncer au procureur Stéphane franchement Cette émission était Super intéressante Malheureusement Et bien on arrive Au terme de ce live Merci de nous avoir suivis N'hésitez pas A commenter l'émission Et puis Et bien moi Je vous donne rendez-vous Alors la semaine prochaine C'est pas moi Ce sera mon collègue Comme elle Pardon Kamel Lamadie Je vais pas lui écorcher son nom Parce que sinon Il va m'attraper Aïe Bon et puis bah nous On se voit dans deux semaines Voilà Merci beaucoup Merci à tous Passez une bonne soirée à vous Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance